Générique 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 Bonjour et bienvenue dans Mandaran TV Débat. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet lié au président américain sortant. Mais ce n'est pas d'élection américaine que nous allons parler. Nous allons parler de TikTok, une entreprise chinoise spécialisée dans la diffusion de courtes vidéos. Cet été, Donald Trump a mis en avant les risques d'espionnage via la collecte de données des Américains pour attaquer TikTok. L'attaque de Donald Trump est-elle justifiée ? Et puis de manière plus large, au-delà de l'affaire TikTok, quels sont les enjeux liés aux données personnelles ? Enfin, comment protéger ces données personnelles ? Pour en parler, je suis avec Arnaud Zephir, concepteur d'intelligence artificielle et data scientist chez Prévision. Pour des raisons sanitaires, cette interview est réalisée à distance. Arnaud Zephir, bonjour. Bonjour, je m'appelle Arnaud Zephir et je suis architecte logiciel pour la société Prévision qui conçoit des logiciels d'intelligence artificielle et de big data pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les mésaventures de TikTok aux Etats-Unis ? Donc, TikTok, c'est une application sur smartphone qui permet d'échanger, de réaliser des vidéos plutôt rigolotes a priori et très adoptées par les adolescents et les adolescentes. Et c'est une application qui est faite par une société chinoise. Le problème, et c'est un problème de réglementation, c'est-à-dire que les lois qui... Quand vous faites des vidéos avec une application, quand vous utilisez une application d'une manière générale, vous générez des données sur vous, votre comportement, en tout cas des données assez personnelles. Et l'utilisation de ces données est encadrée par les lois de chaque pays. Et typiquement, les lois des Etats-Unis ou les lois de l'Union Européenne ou les lois de la Chine ou des pays asiatiques ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que les applications logicielles posent typiquement le problème de différence entre ces lois et les réglementations. Ce qui peut être jugé acceptable par un pays pour ne pas l'être par un autre. Dans le cas TikTok, typiquement, le problème vient que c'est une application qui a été massivement utilisée et installée par la jeunesse ou par les citoyens de différents pays. Et les pays en question n'ont pas la main sur ce qu'il adviendra des données. Puisque, a priori, quand vous utilisez une application chinoise, par exemple, ou une application française, les serveurs qui hébergent ces données se trouvent dans le pays d'origine de l'application. Donc là, la Chine. Donc, si par exemple, des citoyens de votre pays se mettent à utiliser une application chinoise, c'est-à-dire que toutes les données de leur comportement sont hébergées sur des serveurs en Chine, ce qui peut éventuellement, quand il y a beaucoup, beaucoup de données, c'est-à-dire beaucoup de gens qui utilisent l'application, générer des problèmes relatifs à la souveraineté des pays. Puisque finalement, ces données, elles donnent un certain nombre d'informations sur le pays à un pays étranger. Donc, par exemple, un exemple typique, ça serait que tous les déplacements des citoyens sont peut-être enregistrés. Dans le cas de TikTok, ce n'est pas prouvé. Mais pour peu que l'application demande d'enregistrer votre position GPS, c'est-à-dire que techniquement, la Chine est en position de connaître la position de chacun des citoyens américains, ou dans tout cas une grande majorité. Donc voilà, et c'est sans doute ce qui pose problème dans cette affaire TikTok. Pourquoi Donald Trump s'acharne sur TikTok ? Donc, ça c'est un problème qui peut être soulevé sur la souveraineté des données. Pour ce qu'elle est en particulier, Trump, comme tout dirigeant national, ne fait pas exception. C'est un comportement assez sain de se demander ce que deviennent les données de ses citoyens. Après, évidemment, peut-être qu'il y a une composante politique sur, comme avec Huawei, effectivement, sur l'utilisation de produits étrangers sur le sol américain, surtout dans le cadre des télécoms, des IT, de choses qui ne connaissent pas vraiment de frontières, puisque effectivement, à la limite, un camion de marque chinoise, il ne peut pas quitter ou envoyer son contenu vers le sol chinois. Par contre, dans le cas des données, c'est compliqué, puisque les données, c'est virtuel, ça transite sur les réseaux. Et maintenant que les données sont devenues de nouveau pétrole, les pays se demandent qu'est-ce qui se passe quand un autre pays vient enregistrer de la donnée sur son sol et la rapatrie chez lui. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'il y a un désavantage commercial certain ? Je ne connais pas les lois internationales là-dessus. Mais le problème, il est là, en fait. C'est que maintenant, quand vous utilisez un produit étranger, ce que vous y mettez dedans, dans le cadre de produits autour de la donnée, et TikTok est juste un produit qui exploite de la donnée, ce que vous mettez dedans peut arriver sur le sol du pays qui a conçu le produit. Et c'est une question que même les Européens se posent. Il y a des lois qui encadrent ça. Donc en Europe, il y a un cadre de loi commun à plusieurs pays d'Europe. Aux Etats-Unis, ils ont leur cadre de loi, peut-être partagé avec le Canada, mais je n'en suis pas sûr. La Chine a son propre cadre de loi, le Maroc a son propre cadre de loi, etc. Donc c'est quand même légitime de la part de Trump de se poser la question, après que derrière il y ait des intentions politiciennes. C'est un autre sujet sur lequel on n'est pas bien placé pour répondre. Alors, sans rentrer dans le cas particulier des Etats-Unis et de la Chine, la question, et ce dont on pourrait s'inquiéter, c'est que si des citoyens d'un pays viennent à partager massivement leurs données, enfin les données les concernant, comme par exemple leur position géographique, en fait avec le Big Data et l'IA, on peut en apprendre beaucoup sur le pays en question. Prenons le cas extrême, imaginons que j'arrive à enregistrer toutes les positions géographiques de tous les citoyens français. Un algorithme, il n'aurait pas de mal à déterminer, par exemple, les citoyens qui se rendent au ministère d'Intérieur. Et du coup, s'ils tracent leur position, il peut aussi avoir la position de leur habitation, parce qu'il verra que des gens se rendent régulièrement aux places Beauvau, et il verra où ils rentrent le soir. Il pourrait donc, par exemple, savoir qui sont et où habitent les employés du ministère d'Intérieur. Et on pourra imaginer, même si ce n'est pas un domaine que je maîtrise, que ça sert une stratégie d'espionnage, ou qu'ils contactent ces gens-là. Ça paraît de toute façon pas très bon, l'idée qu'un pays puisse avoir accès aux données d'opposition géographique, typiquement. Ça pourrait être de santé aussi d'un autre pays. Donc, peut-être que dans le cas des États-Unis et de Trump, il y a des questions politiques, mais la question de la fuite des données de ces citoyens vers un pays étranger est une vraie question et que tous les pays doivent se poser, en fait. Est-ce que vous pouvez rappeler la dernière actualité concernant l'affaire TikTok aux États-Unis ? Actuellement, à fin octobre 2020, donc on en est au point où il semblerait que la société TikTok, et le gouvernement chinois éventuellement, et les Américains aient trouvé une forme d'accord en rajoutant un acteur américain dans la boucle, en fait, donc la forme exacte, égale, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle est, mais en disant, OK, TikTok va pouvoir continuer à opérer sur le sol américain, si elle s'associait à une société américaine, donc soit sous forme de joint venture, peu importe. Et de cette manière, en fait, le but de Trump, sans doute, et des dirigeants américains derrière ça, c'est de dire, OK, les données TikTok qui sont générées aux États-Unis par les citoyens américains restent sur des serveurs américains. Et en fait, c'est une bonne solution, donc il y a le côté commercial, éventuellement, de profiter de l'affaire, mais surtout, finalement, ça revient à dire, les données qui concernent nos citoyens restent sur le sol américain. Donc, ça n'empêche pas de se poser la question s'il n'y a pas des backdoors ou des moyens de transférer les données en Chine, mais déjà, une première solution TikTok semble avoir acceptée, c'est de dire, OK, le service est chinois, l'application est chinoise, mais pour ce qui est des données américains, ça reste sur le sol américain. Normalement, c'est une solution qui doit contenter les dirigeants, puisqu'on se retrouve bien avec l'exemple que je citais tout à l'heure, que si vous achetez un camion chinois, ce qu'il transporte, a priori, reste sur le sol américain, enfin, sur le sol où vous exploitez le camion, et vous n'avez pas le contenu de votre camion qui part dans le pays qui vous a fourni le camion. Selon le Monde, dans le passé, TikTok avait déjà été épinglé par le régulateur américain du commerce, l'AFTC, pour avoir collecté illégalement les données de ses utilisateurs de moins de 13 ans. Au-delà de l'affaire TikTok, quels sont les enjeux liés aux données personnelles ? Dans le cas de TikTok, il y a un grand doute qui subsiste sur la nature des données collectées, et c'est sans doute ça qui jette l'opprobre sur la société. Comme toutes les applications, la nature des données collectées collectées est de trois sortes. Il y a les données qui sont strictement liées à la fonction de l'application. Si par exemple, vous avez une application santé, elle va peut-être vous demander de rentrer votre poids, et ça paraît tout à fait normal. Ensuite, il y a des données qui sont liées à son fonctionnement. Par exemple, si vous avez une application comme un réseau social qui va être viral, elle va peut-être vous demander d'accéder à votre carnet d'adresse, parce qu'elle va pouvoir contacter directement vos carnets ou faire un petit pop et tout. Ce n'est pas tout à fait lié à son fonctionnement, mais on peut comprendre éventuellement que l'appli accède à certaines données. Et dans tous les cas, normalement, elle vous demande au moment de l'installation puisqu'il y a des sauvegardes. Après, dans le cas de TikTok, on est dans le cas particulier, des données qui sont un peu dans un flou. L'exemple le plus typique, c'est les données de votre presse-papier. Quand vous utilisez un smartphone, ou un ordinateur, évidemment, de temps en temps, vous faites un copier-coller, c'est-à-dire que vous avez du texte, vous le soulignez, et puis vous cliquez sur copier, et il va dans un endroit du logiciel qu'on appelle le presse-papier. Et ce contenu de texte, vous pouvez très bien l'utiliser, par exemple, sur un message très, très secret, où vous écrivez à un amant ou à un supérieur hiérarchique, etc. Et apparemment, ce qui est soupçonné, dans le cas de TikTok en particulier, mais ce ne sont pas les seuls, c'est qu'il récupère le contenu de ce presse-papier de manière pas illégale, mais sans explicitement le dire. Il utilise un flou dans les droits d'installation pour aller récupérer des données qu'il y aurait dans votre presse-papier. Et ça, évidemment, si l'utilisateur n'est pas bien averti, c'est à la limite du... Il y a une question morale ou éthique qui se pose. Après, dans tous les cas, vous pouvez avoir une appli qui est très propre également, qui vous dit exactement ce qu'elle va faire. Le problème, c'est que dans le cas de gens non informés, donc typiquement des jeunes ou les personnes plus âgées, si c'est trop compliqué, on ne comprend pas et on accepte. Et donc, par exemple, vous allez peut-être avoir une personne, une personne de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, on va dire, qui va installer un logiciel. Peut-être que le logiciel va lui expliquer exactement sur 45 pages ce qu'il va faire. Mais la personne, elle est illiterate, elle peut éventuellement avoir une mauvaise connaissance du numérique et accepter des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme partager sa position. Pour un logiciel photo, par exemple. Donc, des personnes qui n'ont pas des bonnes habitudes numériques, et on est nombreux, vont aller accepter des choses qui sont en fait inacceptables, ou au moins qui posent question. Une appli qui permet de trier vos photos, par exemple, n'a pas besoin de connaître votre poids, d'accéder à vos données santé. Mais si elle vous dit qu'elle va le faire, et que vous cliquez sur oui, rien ne l'empêche de le faire. Et vous pouvez avoir une espèce de backdoor, encore une fois, d'appli qui vous propose un usage rigolo ou fun, qui en profite en fait pour s'installer dans vos données privées et les relever. Alors, pourquoi c'est un problème ? Parce que, donc, il y a deux sortes de problèmes. Il y a le targeting direct, qui va être qu'on connaît de plus en plus de choses sur nous, et du coup, à travers nos usages, on connaît exactement ce qu'on est. Ce qui peut poser des problèmes si vous êtes, si vous faites par exemple malheureusement partie d'une minorité qui est socialement persécutée ou explicitement persécutée. Vous pouvez avoir des habitudes que la société, dont vous n'avez pas envie que la société soit au courant, quelle qu'elle soit, qu'elle soit de nature religieuse, sexuelle, peu importe. Et de toute façon, c'est notre droit à tous d'avoir un jardin secret et de pouvoir avoir une partie de notre vie qui ne sont pas exposées. Le problème avec les données qu'on génère, alliées à l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à être, que les algorithmes peuvent deviner rien qu'en observant nos comportements. Je vais encore prendre un exemple compréhensible, même s'il est extrêmement simplifié. si vous vous rendez tous les jours dans un quartier de Paris qui contient normalement de services de nature sexuelle, imaginons que quelqu'un enregistre votre position géographique, une app, et que ça met en valeur que tous les soirs, vous vous rendez dans un club de strip ou à Rue Saint-Denis où vous avez des sex shops. Il n'y a rien de condamnable là-dedans. Par contre, vous n'avez peut-être pas envie que votre patron ou vos proches sachent que vous vous rendez dans un sex shop tous les jours, même si ce n'est pas condamnable, ni moralement, ni légalement. Le problème, c'est que par exemple, ces apps qui accèdent à vos données, elles ont le pouvoir de dévoiler les infos vous concernant à d'autres gens alors que vous ne le désirez pas. Donc les conséquences que ça peut avoir dépendent de chacun. Ça peut aller du très léger, ça peut être de l'embarras, mais ça peut aussi avoir des conséquences très lourdes pour les personnes. Ce qui veut dire que ça met les personnes en face d'une possibilité de chantage. Si demain, par exemple, mon voisin, il a accès à tout mon comportement, d'ailleurs mon voisin voit ce que je fais, s'il décide d'aller raconter en place publique que tous les jours, j'ai une personne qui vient me voir à 15h, il peut le faire. Et quand on donne l'accès à nos données, à des apps, c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue d'un danger personnel. C'est-à-dire que vous ne contrôlez plus les données de votre vie privée et vous êtes à la merci d'une diffusion non sollicitée. Même si légalement, vous gagnerez un procès derrière. Si jamais, on a tous des parts de notre vie qu'on ne veut pas voir diffusées, et même si c'est légalement interdit, les conséquences pourraient être énormes. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet un peu lié, c'est que les données ne s'effacent pas et leur mémoire reste. Donc ça, il y a beaucoup d'hommes politiques ou de personnes même qui ont été frottés à ça. C'est que Twitter, par exemple, enfin, les réseaux sociaux en général, commencent à être assez vieux pour qu'on puisse faire remonter des données nous concernant de la personne qu'on était il y a 15 ans, par exemple, ou il y a 10 ans. Donc, par exemple, pour ce qui est de la France, quand vous faites de la prison, on considère qu'une fois que votre peine de prison est terminée, la raison pour laquelle vous avez été emprisonné est terminée. Le problème avec les données personnelles, les réseaux sociaux et l'accumulation, enfin, les réseaux sociaux, les applis, l'accumulation des données, c'est que vous pouvez avoir un comportement à 15 ans qui est regrettable et qui peut être condamnable, mais que 15 ans après, quand vous avez 30 ans, c'est pas la personne que vous êtes qui en est responsable. Un exemple typique, ça pourrait être qu'au moment où vous êtes étudiant, vous avez un comportement propre aux étudiants et on est sans doute nombreux à avoir fait des choses qu'on ne serait plus maintenant. Vous n'avez pas envie, si jamais vous accédez à un poste important, important ou pas d'ailleurs, vous n'avez pas forcément envie qu'on retombe sur une vieille vidéo de vous en soirée étudiante, quel que soit votre comportement, et encore une fois, qui n'était nullement condamnable à l'époque, il y a toujours un contexte. Et le problème avec les données personnelles, c'est qu'on n'a pas le contrôle de la durée sur laquelle elles sont hébergées. Donc que ce soit des textes que vous avez, vous pouvez aussi changer d'opinion politique, vous pouvez être anarchiste à 15 ans et finalement briguer un mandat politique à 30, ou dans l'autre sens, avoir eu des errances du côté d'un parti extrémiste dans votre jeunesse et puis avoir évolué et mûri. Vous ne voulez pas que des textes que vous auriez écrits plus jeunes puissent être diffusés ou soient encore accessibles sans votre contrôle des années après. Et il y a un autre problème, par contre, qui concerne les États, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on dispose des infos sur l'ensemble des citoyens d'un pays, ça donne beaucoup d'infos sur l'État du pays, donc sa géopolitique, son état de santé, tout d'autre. Là, ça pose un problème qui relève presque de l'espionnage, c'est-à-dire qu'à partir des données des citoyens d'un pays, vous avez des infos sur ce pays-là qui peuvent être assez importantes et évidemment qu'on n'a pas envie de leur diffuser. Pourquoi la France et les autres pays d'Europe ne se mobilisent pas sur ces questions ? Effectivement, on peut se demander si l'Europe va prendre le même genre de mesures que les États-Unis ou si elle se préoccupe du sujet. Alors, sur ce point-là, en temps normal, l'Europe et les pays européens sont généralement en avance sur les questions de souveraineté des données ou de protection des citoyens, mais bizarrement, sur TikTok, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Donc, le sujet a commencé à être discuté et après, il y a d'autres sujets dans l'actualité qui ont peut-être retardé celui-ci. Il a été abordé courant avril lors d'une session européenne. Mais effectivement, étonnamment, on réagit moins. Alors, peut-être aussi que les citoyens européens ont moins installé TikTok. Peut-être aussi que les relations entre les pays ne sont pas les mêmes et qu'il y a quand même un enjeu politique et économique avec les États-Unis et la Chine. Dans le cas des États-Unis, on a un seul dirigeant donc il a pu avancer de lui-même et prendre une décision unilatérale. Enfin, qui n'est pas unilatérale vu qu'il est seul. Dans le cas de l'Europe, on a beaucoup plus de dirigeants. Donc, le processus est peut-être plus bon. Et en l'occurrence, les données des citoyens ne sont pas plus protégées puisqu'a priori, il existe des accords et les données de l'application TikTok se retrouvent bien sur les serveurs chinois. Donc, le problème est le même pour l'Europe que pour les États-Unis. Dernière question, comment protéger ces données personnelles ? Vous pouvez avoir une appli avec des messages, vous pouvez avoir une appli avec vos horaires et votre agenda. Tant que ces applis ne rentrent pas en collision et que leurs données ne sont pas regroupées au même endroit, vous pouvez très bien avoir une appli qui contient toutes vos données de santé. Tant que ces données ne sont pas liées avec vos données d'agenda, par exemple, ça ne reste pas trop dangereux. Le problème, c'est que quand toutes les données commencent à être liées, même si votre identifiant unique n'est pas conservé, il y a moyen petit à petit de reconstituer beaucoup de votre parcours personnel. Voilà. Donc après, malgré les discussions et c'est toujours bien que les dirigeants d'un pays se préoccupent de la protection de leurs citoyens, nous, à titre individuel, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Évidemment, la première toute bête, c'est de ne pas installer des applications dont on n'a pas besoin. Mais bon, c'est un conseil qui est un peu compliqué. Le deuxième, ça peut être pour ceux qui s'y connaissent d'aller correctement régler les paramètres dans nos smartphones, que ce soit sur iOS, c'est-à-dire les téléphones d'Apple ou ceux qui sont sous Android, l'OS de Google. il faut se renseigner dans les menus, il y a un moyen de bloquer l'accès à plein de données, ça s'améliore de jour en jour. Par contre, il faut prendre le temps de le faire. Souvent, en plus, on peut le faire une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les paramètres de son téléphone et dire, par exemple, je ne donne accès à mes coordonnées géographiques à aucune appli, tout simplement. Comme ça, le problème, il est réglé. On peut éventuellement continuer à installer des applis et si elles ne fonctionnent pas sans accès à des données personnelles, on se pose la question si on a vraiment besoin de cette appli. Après, évidemment, il y a un conseil qui est un peu dur à suivre, mais c'est de ne pas utiliser ces smartphones pour des choses qu'on ne voudrait pas avoir à exposer en place publique. De toute façon, il faut se dire que toutes les vidéos qui sont faites avec un smartphone, y compris pour envoyer à quelqu'un, à une seule personne, tout le contenu qu'on génère, on n'est pas certain de contrôler l'endroit où il est hébergé. C'est un bon principe de base de ne pas enregistrer avec son smartphone des vidéos qu'on ne voudrait pas voir diffuser sur la place publique, sachant qu'on peut très bien le faire avec son PC et pour ça, les ordinateurs sont beaucoup mieux protégés. Si vous voulez enregistrer une vidéo, vous achetez un téléphone portable avec des vidéos et vous faites des vidéos que vous voulez, mais vous les faites sur votre ordinateur sous Linux ou Windows qui a priori protège beaucoup mieux ce genre de choses puisque le contenu reste, quand vous le faites avec un PC, le contenu reste sur votre disque dur local dans une immense majorité de cas. Si vous venez vraiment à échanger du contenu que vous ne voulez pas avoir exposé en place publique, tournez-vous plutôt vers les ordinateurs, un ordinateur portable qui manque vers un smartphone. pour les textes, c'est pareil. On n'est jamais à l'abri dans les textes qu'on échange que ceci soit récupéré. peut-être que ça peut être une bonne habitude de ne pas partager des textes qu'on n'aimerait pas avoir exposés sur la place publique. Alors après, il ne faut pas tourner par à nous non plus, mais on n'est pas à l'abri, on ne maîtrise pas tout le temps ce que deviennent nos données. Voilà. Donc nous, j'ai prévision, on n'a pas de... on les a indirectement quand il y a des données sur les gens, mais on ne manipule pas beaucoup ce genre de données. Nous, ce n'est pas compliqué. Autant que possible, on anonymise les données, c'est-à-dire qu'on essaie de perdre la trace de la personne d'origine, puisque dans le cas du machine learning, les dia, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne qui a émis ces données, c'est les données en elles-mêmes. Donc en gros, il y a trois principes de base dans notre domaine pour être sûr de ne pas avoir de fuite de données ou de mettre des gens en difficulté. C'est un, anonymiser, et on ne parle pas de pseudonymiser, il ne s'agit pas de remplacer mon email par un chiffre, par un nombre à neuf chiffres qui serait toujours le même. On parle bien d'anonymiser, c'est-à-dire si jamais, pour un sujet d'IA, on a accès à des données personnelles, mais au sens individuel, on ne garde pas d'identifiant. Si les données, c'est 42 ans de genre masculin avec du diabète, on ne garde que ça en base et on n'a pas besoin pour une IA, pour faire tourner des IA, on n'a pas besoin de savoir que c'est telle ou telle personne qui a la source de ce donné. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est justement d'avoir des données de mailles assez grosses pour ne pas retrouver les individus. Donc dans le cas que je viens de vous donner, si je vous dis que j'ai un homme de 42 ans qui a du diabète, vous ne pouvez pas retrouver de quel français il s'agit. Si je vous dis qu'il habite dans le Vaucluse, qu'il est cadre supérieur et que je rajoute des détails à propos de la personne, même si je ne vous ai pas dit qui c'était, au fur et à mesure que vous allez racheter des données, vous arrivez à savoir de quel individu il s'agit. Et donc ça, encore une fois, les algorithmes vont être capables d'aller faire des liens et de suivre des personnes, voire des personnes importantes comme quelqu'un qui travaillerait dans l'armée ou dans un ministère. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est de ne pas croiser les données, c'est-à-dire autant que possible. Si vous n'avez pas besoin de regrouper des bases de données, et d'ailleurs vous, en tant que citoyen, ça peut être une chose à ne pas faire, enfin une chose à refuser, c'est les recoupements de bases de données puisque encore une fois, les algos modernes, les algos d'intelligence artificielle et de machine learning, leur puissance est résident dans le fait de faire des croisements et des recoupements entre des données disparates. Et donc tant que vous les maintenez séparés, c'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada